Ce fut vraiment impossible de dissimuler très longtemps une telle invasion de vermine. Le champ grouillait même en surface, la pourriture s'étendait encore, on avait beau émonder, extirper, sarclé, toujours davantage, ça n'y faisait rien du tout, ça a fini par se savoir dans toute la région. Les péquenots sont revenus fouiner, ils déterraient nos pommes de terre pour se rendre mieux compte, ils ont fait porter au préfet des échantillons de nos cultures, avec un rapport des gendarmes sur nos agissements bizarres, et même des bourriches entières qu'ils ont expédiées absolument farcies de larves jusqu'à Paris, au directeur du muséum, ça devenait le grand événement. D'après les horribles rumeurs, c'est nous qui étions les fautifs, les originaux créateurs d'une pestilence agricole, entièrement nouvelle, d'un inouï fléau maraîcher. Par l'effet des ondes intensives, par nos inductions maléfiques, par l'agencement infernal des mille réseaux en laiton, nous avions corrompu la terre, provoqué le génie des larves, en pleine nature innocente. Nous venions là de faire naître, à blême le petit, une race tout à fait spéciale d'asticots entièrement vicieux, effroyablement corrosifs, qui s'attaquait à toutes les semences, à n'importe quelle plante ou racine, aux arbres même, aux récoltes, aux chaumières, à la structure des sillons, à tous les produits laitiers n'épargnent absolument rien, corrompu, suçant, dissolvant, croûtant même le socle des charrues, résorbant, digérant la pierre, le silex aussi bien que le haricot, tout sur son passage, en surface, en profondeur, le cadavre ou la pomme de terre, tout absolument, et prospérant, notons-le, au cœur de l'hiver, se fortifiant de froids intenses, se propageant à foison par lourdes myriades, de plus en plus inassouvibles, à travers monts, plaines et vallées, et à la vitesse électrique, grâce aux effluves de nos machines, bientôt tout l'arrondissement ne serait plus autour de Blême, qu'un énorme champ tout pourri, une tourbe abjecte, un vaste cloaque d'asticots, un séisme en larves grouilleuses, après ça serait le tour du persan, et puis celui du saligon, c'était ça les perspectives, on pouvait pas encore prédire où et quand ça finirait, si jamais on aurait le moyen de circonscrire la catastrophe, fallait d'abord qu'on attende le résultat des analyses, ça pouvait très bien se propager à toutes les racines de la France, bouffer complètement la campagne, qu'il reste plus rien que des cailloux sur tout le territoire, que nos asticots rendent l'Europe absolument incultivable, plus qu'un désert de pourriture, alors du coup c'est le cas de le dire, on parlerait de notre grand fléau, de Blême le petit, très loin à travers les âges, comme on parle de ceux de la Bible encore aujourd'hui, c'était plus du tout une simple rigolade, Courcial en a fait la remarque au facteur quand il a passé, c'était bien la moindre des choses qu'il dégueule un peu de venin le zèbre sans vélo, c'est moi fois nom de Dieu possible qu'il a répondu, il n'a rien ajouté, il devenait d'ailleurs cette peau de crabe de plus en plus détestable, on n'avait plus une goutte à boire, rien à lui offrir, il faisait affreux tout à fait, 14 kilomètres sans sucer, du coup il devait nous jeter des sorts, il se tapait la route de perçant jusqu'à 3 fois par jour, spécialement pour notre courrier, on nous écrivait de partout, c'était pas notre faute, elle en avait décuplé notre correspondance, des gens qui voulaient tout connaître, qui voulaient venir interviewer, et puis de nombreux anonymes qui nous régalaient pour leur timbre, des tombereaux d'insultes, ça va, ça va, l'esprit fermante, regarde-moi toutes ces belles missives, et cent mille fois plus vermineuses que tout le sol de la planète, et pourtant, tu sais, y'en a, c'est bourré, c'est plein, la charonne, veux-tu que je te lise, hein ? Moi je vais te le dire, c'est tout ce qu'il faut supporter. C'est tout ce qu'il faut dire.